Quelque chose manque sur notre belle planète. Des animaux fabuleux depuis longtemps disparus. Que se passerait-il si nous les ramenions au temps présent et si leur extinction n'était pas irrémédiable ? Nous allons partir ensemble pour un extraordinaire voyage dans le temps, au cours duquel Nigel Marvin, zoologiste et aventurier, va plonger dans le passé pour sauver des animaux préhistoriques au bord de l'extinction. Son objectif est de les ramener en sécurité à notre époque et de leur offrir une deuxième chance. Bienvenue dans la plus incroyable réserve animalière du monde. Bienvenue à Préhistorique Park. Nigel prépare déjà sa prochaine aventure. Salut ! Il a décidé de sauver l'une des plus célèbres espèces disparues, le mammouth laineux, l'ancêtre de nos éléphants modernes. Comme c'est le cas dans tous les projets de conservation, Nigel veut sauver les espèces les plus directement menacées. Il doit donc remonter le temps jusqu'à l'époque où les mammouths sont sur le point de disparaître à jamais. Ils se sont éteints à la fin de la période glaciaire. Jusqu'alors, d'énormes troupeaux de mammouths peuplaient les vastes plaines gelées. Mais il y a dix mille ans, tout a changé. Le réchauffement climatique a bouleversé leur habitat. La glace a disparu et les mammouths ont disparu avec elle. En remontant le temps jusqu'au moment de leur extinction, Nigel va pouvoir découvrir lui-même ce qui a tué ces magnifiques créatures et tenté de sauver un mammouth laineux. La machine à remonter le temps est programmée pour emmener Nigel à la fin de la dernière glaciation, il y a dix mille ans. Et salut tout le monde, c'est UNI, on se retrouve pour une vidéo. Donc comme vous aurez dû le voir dans l'intro aujourd'hui, on va aller choper, on va changer un petit peu de d'habitude. On ne va pas aller chercher un dinosaure, on va aller chercher des mammouths. Donc on va retourner à l'air glaciaire pour aller les choper. Et dans cet épisode, on va faire un autre truc. C'est qu'on va agrandir l'enclos des raptors. Putain, what ? Il y a des yeux en dehors. Ça ne va pas du tout, ça. Parce qu'en fait, les raptors, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Non, je n'arrive pas à le péter. Putain, je perds que ça ne va pas spawner. Parce que les raptors, on en a beaucoup, beaucoup trop. Ils n'arrivent plus à faire des yeux et tout. Donc on va agrandir au moins jusque là. Alors ensuite, pour faire le point. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le mosasaur dans son nouvel enclos. Donc il a un petit peu grandi, mais pas trop. Regardez, je lui ai fait un petit truc pour les visiteurs qui est bien sympa. Avec des fresques sur les murs, un tableau et tout. Donc on le voit pas mal grâce à la glowstone que j'ai mis au sol. Mais what ? Pourquoi il est avec moi, lui ? Désolé. J'étais obligé. Parce que je l'avais tame, alors du coup, ça lui fout le bordel. Alors, donc là, il y a les stégosaures, toujours. Ils n'ont toujours pas de bébé. Là, ça n'a pas changé. Toujours les tricératops. Ils ont grandi, les tricératops. Donc là, il y a le truc des ptérosaures. Donc c'est là où on va mettre les ptérosaures. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et puis, c'est tout. Et là, il y a les pléduresaures. Les... Oui, c'est ça, les pléduresaures. Allez, c'est parti. Retour, après-histoire. Voilà. Donc comme vous avez dû le voir, dans l'intro, en fait, on n'est pas exactement à l'air glaciaire comme on le connaît. Donc avec la neige et tout ça. On est à une autre période de l'air glaciaire. C'est-à-dire, on est tout à la fin. Et du coup, la neige est quasiment disparue et tout. Donc là, on peut voir les mammouths. On attend que la terre en charge. Voilà. Et là, on va aller choper les mammouths qui sont là. Et aussi, on va essayer de choper des... 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 Des tigradons de sable, des smilodons, qui sont dans la grotte là-bas. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour choper les mammouths ? Donc le verre. Putain, le truc, c'est que j'ai peur qu'il soit trop grand et que ça fout le bordel là-bas. Comment est-ce que je peux attirer un mammouth ? Parce que, avec du foin, parce que je sais que... Est-ce que si je fais ça, ça les attire ? Oui. Ah ouais, oui. Ah mais c'est parfait. Les attirent tous. Non, bah quoi. Ouais, ça les attirent tous. Attends, on va faire ça, je vais faire un axe. On va poser notre portail ici. Non, pas les vaches, pas les vaches. Les gâchés. What ? Il va bout. Ok. Venez. Venez tous. Allez, venez, venez. J'ai du coin, j'ai du coin, j'ai du coin. Putain, je vais montrer avec 25 de la moutre. Petit, petit. Allez, venez, rentrons dans le portail. Ouais, il y en a un. Allez. Allez, vous venez. Yes, encore un. La tranquille décalée, trois. Putain, allez, un dernier. Un dernier, un peu de vie, parce que... Sinon, après, c'est avec le bordel. Voilà, c'est le bordel. Oh non ! Oh putain, ils sont tous derrière. On va les bloquer. Avant qu'ils foutent le bordel. On va tenter de les faire rentrer dans cet enclos. On va faire une entrée. Petit, petit. Allez, mammouth. Oh merde, je viens de taper un. Il me revoit. Est-ce que tu me revoit ? Je ne sais pas. Allez, venez. Il y a un mammouth. Allez. Allez. Allez, venez. Allez. Allez dans l'enclos. Putain, allez, venez. Venez dans l'enclos. S'il vous plaît. Putain. Allez. Non mais. Faculte-toi. Allez, viens. Petit. Petit. Est-ce que je peux faire un truc du style ? Qui sont time ? Non. Tenez, 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 tenez. Allez, viens. Viens dans mon enclos, s'il te plaît. Mais what do we passe pas ? Allez, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes. Non, 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 tu ne sors pas. Allez, viens. Allez. Allez. C'est bon. On a un qui est prêt. Allez, on va le fermer. On a un qui est prêt. Je ne pensais pas que ça allait être aussi galère à choper. On va faire pareil avec cet enclos. Attendez. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, viens, toi. On va le fermer, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va le fermer. Quel bordel. Toi, avance. Allez. Tu veux que je t'en fie. Allez. Non. Oh putain, j'ai réussi à le faire reculer. Quel boucle. Il y en a qui sont barrés. Oui, il y en a un là-bas, putain. Mais celui qui est là-bas, on ne sait pas comment ce qu'on va faire pour aller la voir. Mais oh. Oh. Alors, c'est un peu le bordel chez moi, parce que là, je ne suis pas chez moi. En fait, je suis à la maison de vacances et c'est le bordel. Voilà, nickel. Je vais un fixer 20. Je suis à combien ? Putain, il y a 8 minutes. Enfin, ça va. Je l'ai déjà mis 20 minutes. Allez, viens. En sachant qu'il faut qu'on en garde en plus pour le smilodron. Plus des bébés, parce que je pense que je vais lui faire faire... Enfin... Que je vais prendre des bébés avec. Attendez, par exemple. Eux, va vite, vite. Oh, merde, je l'ai tapé. Va vite, vite. Il va falloir qu'on retrouve un enclos. Non, non, non. Tu recules. Attendez, je vais me mettre en survie tant qu'à faire. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Putain. Putain. Oh, c'est qu'est-ce qu'il y a ma moute ? Tu arrêtes de faire chier. Vas-y. Allez. Tu viens avec moi. Ah, des petits moutes. Non, 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 non. Tu viens. Allez, s'il te plaît, faire des forts, merde. Non, mais te casse pas. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, j'ai du foie. Viens par là, si tu veux du foie. Ouais, tu veux du foie. Eh bien. Comme je sois trop loin de lui. Nickel. Allez, recule. Recule, recule. Nickel. Allez, hop, vite, on ferme. Tu n'essayes pas de t'évader comme tout à l'heure. On va remettre le joueur. Il en reste combien ? Il en reste plus qu'un. Et le dernier, il va falloir qu'on le foute ici. Obliger. Et là, il y aura les smiths au-delà. Bon. Allez. C'est parti. Eh bien. Un petit mammouth. Il en reste. Il te plaît. J'aime pas sure que les défenses, elles buguent un peu. Genre, il y a des textures qui sont les autres sur les autres. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez ! Viens chercher du foie ! Ok et celui-là on va le mettre là. On va essayer de ne pas le taper. Sinon après j'ai l'impression qu'il t'oublie un peu quand tu les tapes, enfin qu'après il t'écoute le clou, il te suive plus. Attends par exemple il va falloir faire un bête d'enclos, un truc de ouf. Voilà. Recule, très bien. Et nickel. Bon ben on a 4 mammouths. Putain on a 4 quand même. Ça on va tout fermer. On va être sûr qu'il n'y ait pas les smilots donc qu'ils puissent rentrer dans les autres enclos. Ça m'a l'air d'être bon. Allez on va retourner chercher un smilodon. Ah merde. Ah putain je suis remis en plus c'est chiant. Voilà hop. Allez on va aller chercher du smilodon. Putain il en reste plein en plus. Elle est charge. Tente que le monde est chargé. Voilà. Alors on va aller dans la grotte où il y a les smilodon. On va tenter de rechoper. Putain tout ce qu'il y a quand même. C'est abusé. On va mettre en survie. Est-ce que je les attire. Putain. Je vais pas trop faire de conneries. Il me semble qu'il y a 2 entrées. Le mieux je serais contente dans cette entrée. Parce qu'à mon avis. Si je fais ça. Ils vont y aller direct. En fait. Il va me falloir l'utiliser. Matériaux. Ah oui je sais comment est-ce que je vais faire. Dégage toi. Je vais faire comme ça. Euh oui. Je sais comment est-ce que je vais m'arranger pour qu'il soit obligé d'aller dans le portant. Hop. Là je vais faire un truc comme ça. Oula. Oula. Le port est un peu drame. Allez p'tit cochon. J'ai mis des spawners à cochon pour les nourrir. Je peux les péter du coup. Ah non sinon ils vont se barrer. Allez. C'est parti. Allez venez. Allez. Allez venez. Peut-être que si je jouais avec un os. Non. Le cochon est rentré dans le portail. Putain. Calte B. Euh. Où est-ce qu'il y a des os ? Est-ce que tu veux être digne de Nuss ? Tu me suis. Oui il me suis. Ah oui. Ils sont attirés par les os. Genial. Je vais essayer d'en ramener un max. Allez venez. Je crois qu'il y en a un qui est rentré. Je suis pas sûr mais je crois. Non. Il s'est barré. Reviens. Reviens. Où t'es ? Nan 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 nan. Tu veux que tu ailles dans mon portail. Tu entends ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Et voilà encore un cochon qui rentre. Allez viens toi. Allez viens. Petit. Yes. Moi y en a un. Ok on va tenter de choper lui. Il sera nickel. Nan 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 nan. Tu veux des os toi ? Allez viens 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 viens. Non te barre pas putain. Viens 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 l'attaqué il ya ce qu'en compte j'attends à la mer je peux faire un truc je suis pas d'autorité on va tenter d'en ramener un dernier un bébé j'aimerais bien bientôt le déjeuner je n'ai pas des autres qui est ce qu'ils sont intéressés par un nom de toi et bien petit petit et bientôt je suis allez venez putain mais toi putain crève putain mais tu es pas ressorti toi par hasard putain j'espère qu'il est pas ressorti ah il y en a plein on va aller choper un dernier on va aller faire aller ici après on va tenter d'en choper un dernier ah merde j'ai encore oublié de désactiver mes weapons voilà allez vite je vais pas courir ah si c'est on va aller allez viens il veut du nanas allez venez au final je les aurais plus capturés allez 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 les gars c'est bien c'est bien c'est bien y'a personne qui a compris le principe bon ça me paraît déjà pas mal hein tout ça ça on va voir s'il y a pas moyen de gérer je vais pas bouger nickel allez rentre je crois qu'il y en a un dernier je crois que j'ai raté le dernier je crois que j'ai raté le dernier on se parle allez venez euh tu pour les fasses rentrer là-dedans et pour ça va falloir utiliser la ruse et je sais comment est-ce qu'on va faire bien on va foutre de la flotte voilà euh le mieux sera avec un saut quand même je sais qu'il y a du saut d'eau yes allez rentrer on va bloquer je pense qu'on occupera après au pire allez rentrer allez j'ai vu oui j'ai vu rentrer là voilà où est-ce qu'il y a un saut d'eau saut d'eau s'il vous plaît allez poussez vous poussez vous poussez vous attendez peut-être que si je mets un truc du style et que je fais un truc qui va pas trop vite si je leur mets une vache merde j'appuie sur F4 c'est quoi déjà ? c'est quoi déjà ? du coup on est en lago-mètre allez-y rentre ah c'est bon allez mais fuck vous allez ici il y a des vaches les vaches c'est bon pour la santé voilà comme ça on est sûr qu'ils y reviennent même pas voilà alors ensuite on va s'occuper du dernier qui fait chier tout le monde toi tu veux bien vas-y 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 tu as tout compris tu as compris le principe on va pouvoir remettre des vaches parce que sinon il va pas vouloir y aller et voilà on a tout on a les smilodons les mammouths on a tout on en est à combien ? 20 minutes d'abord on a le temps je pense ah merde j'ai rechargé non c'est pas bon on va l'ancien inventaire on va pas aller voir y a pas moyen de monter par là il faudrait que je fasse des échelles extérieures alors échelles alors ici c'est ça ok bon faut pas que je tombe bien ça on a plein et du coup les mammouths il y en a 4 et là 1 2 3 4 5 tiens on a 5 ok bon allez on va s'occuper des autres bestioles du parc c'est à dire les ptérosaures par exemple les ptérosaures les ptérodactiles plutôt j'ai été obligé de les enfermer parce qu'il y en a un je sais pas pourquoi il a réussi à se barrer je pense que c'est celui qui me faisait la gueule là alors prendre je pense que pour les choper ça va pas être hyper dur attendez juste un truc ça fait un peu de bruit quand même on va peut-être baisser un petit peu l'audio attendez hop ouais faut que je fasse des conneries alors on va prendre avec ça peut-être ouais on va l'armé c'est quoi qu'on what non le lag ah mais non débile fuck attendez je viens de faire un truc complètement chronique euh faudrait que je vire le jaune attendez on va le refermer voilà donc c'est le jaune qui va marcher on va mettre le jaune on va le mettre là de toute façon ils vont forcément finir pas marcher dessus fatalité alors on va maintenant aller à leur enclos alors je sais pas si vous avez vu mais j'ai mon skin de mexicain parce que je suis en mode ormine donc du coup on ne peut pas voir une chaleure puis qu'il n'a pas je crois que j'ai eu bien galère à faire je trouve qu'il y a rendu pas mal il n'est pas trop mal je trouve hop et on va mettre le tp c'était le voilà ici et là il y en a qui devraient arriver alors oui et si je le mets je reviens il y en a vraiment oh allez nickel et l'autre il n'y a plus qu'à attendre l'autre allez viens un autre bon on va pousser l'autre dans le portail et après on va pouvoir les virer les portails ouais ça lag ça lag à quel point ? 14 effets c'est putain c'est nul quack ça doit être le portail à chaque fois les portails ils font laguer le manger voilà tous les smilodons je pense que pour l'enclos des smilodons on va faire un truc un peu rocheux genre une caverne et tout toi tu vas dans le portail fais pas chier il est où ? oh ça va juste à peu hop et maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre le bleu et voilà c'est parfait il n'y a plus qu'à les péter tac et tac alors on va juste vérifier qu'ils n'ont pas spawn les petits œufs de raptor là qui est en dehors du truc ça m'inquiète un peu il n'y a pas de raptor par là ça va pas aller ça se trouve on a des raptors en liberté allez on va agrandir hop il me reste combien de temps ? il me reste 5 minutes c'est le temps d'agrandir un peu avec les bars c'est où ? il y aura une barge où est-ce que c'est ? là voilà alors on va faire donc là tac 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 attendez on va mimer tout ça là euh il n'a pas du fer on va devoir refaire le terrain du coup on va devoir refaire le terrain Alors pendant que je crois les raptors Faut pas leur faire des lacs Parce que c'est comme les T-Rex Ils se nouvent facilement Parce qu'il y a des dinosaures Qui peuvent pas nager Comme les T-Rex et les raptors Et du coup Quand il y a un bébé qui tombe dans l'eau C'est comme ça que j'ai dû perdre 3 ou 4 T-Rex Mais vous inquiétez pas Le T-Rex pour le dernier épisode est fin prêt Il adulte et tout Ça va être chanmé Bon il a un peu foutu le bordel Quand je l'ai créé Alors d'ailleurs information La bedrock N'arrête pas un T-Rex Un T-Rex peut péter à bedrock Donc essayez pas de faire un enclos en bedrock Pour votre T-Rex Après ça a peut-être été changé Dans les mises à jour Mais en 1.3 Faut pas le faire Tac Tac Euh Il me paraît déjà pas mal On va aller jusque là Bien Tac Merde je vais carrément trop loin Euh Euh La limite Peut-être qu'on peut le faire tourner Je vais faire un truc Euh Fuck Attendez Je vais changer ça et ça sera plus pratique Pour moi Euh Tac Et là on ferait tourner Les serviettes Lol Euh Ouais Ce serait pas mal Ouais pour le coup Alors faut vraiment un grand enclos Ce serait bien Après j'aurai pas des plaintes De maman Raptor Qui peut pas élever son enfant Parce que c'est trop petit Tac 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 Bon bah voilà C'est bien cool Alors On va le ramasser On va foutre des barres un bout partout Je vais voir aussi s'il n'y a pas moyen Déjà ce que je vais faire Je vais changer le skin des Des villageois et des golems Je vais mettre avec le t-shirt vert de Ristorique park Et euh Aussi ce que je voulais faire Ah oui déjà aussi Il va falloir que je change le La Comment ça fait L'obsidienne Il va falloir que je mette la texture du vert à la place Parce que en fait L'enclos du t-rex sera En obsidienne Il serait trop trop moche Si D'avoir un enclos en obsidienne Donc du coup je vais mettre En transparent et tout Pour que ça fasse comme du vert Pour que ça ait la classe Ou alors peut-être comme du fer Je ne sais pas encore Je verrai Ouais je vais peut-être faire ça Du genre du fer Avec un petit observatoire Et tout Ce sera nickel On va peut-être aller un peu plus vite là Je ne sais pas pourquoi Il y a des gros lags Enfin Il y a des endroits où ça lag Et des endroits où ça lag pas C'est trop bizarre D'ailleurs on le sent bien Le niveau ça lag Là ça lag un peu quand même Il y a des endroits Après où c'est ultra fluide Je ne sais pas pourquoi C'est trop bizarre Alors ensuite On va parler d'un autre truc Concernant Vous savez le Hunger Games Que je comptais faire En fait ça va Je maintiens le projet Mais là j'ai des problèmes Même avec Forge En ce moment Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas A me launch Sur la version en 4 du mode Donc je le ferai Quand j'aurai fini cette saison Quand je vais commencer la saison 2 du coup Mais en fait ce ne sera pas vraiment la saison 2 Ce sera plutôt une saison Enfin Jurassic Park un peu Parce que ce sera le côté gêne et tout En fait le jour Voilà Et d'ailleurs j'hésite à faire carrément en 1.7.10 Ou en 1.8 encore mieux Avec le mode de la 1.7.10 Mais du coup on ne pourra pas trop installer d'autres modes Parce que je ne sais pas C'est chaud à faire Et vu que je galère un peu avec Forge C'est compliqué Alors ensuite le mode que je voulais créer C'est un peu le bordel Parce que MC Creator Le truc qui me permet de faire les modes Je ne sais pas pourquoi ça bug Et je ne peux pas mettre de texture dessus Ça me fait un peu chier Parce que du coup je me retrouve avec des dinosaures sans texture Et la texture Je ne peux rien faire s'il n'y a pas de texture C'est trop moche Ça fait un truc qui est rouge, bleu, vert C'est trop moche Alors aussi il y a un projet que j'avais Par rapport au parc Par rapport à l'enclos des raptors Ce que j'aurais bien voulu faire C'est faire une sorte de petit observatoire autour Aussi je voudrais rajouter une mongolfière Au dessus du parc Ce serait classe Je galère à faire mon truc Tac Tac C'est trop la galère de faire ça Après ça rend bien Alors ça vaut le coup Je ne vois rien Aussi je vais bientôt faire une vidéo spéciale de 100 abonnés Et vous allez voir Ce sera super cool Ce sera un putain de montage et tout Alors attendez On va couper la vidéo ici Bon bah je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo Et puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode Et voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada